Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les pronostics du KT+, qui se couvra demain dimanche 19 mai 2024. Il s'agit du grand Stiplechase de Paris, qui se couvra à Paris-Auteuil. Alors ce KT, comme je vous l'ai dit en crambule, c'est un Stiplechase de groupe 1. Donc c'est une course de très très haut niveau, c'est le plus haut niveau qui existe. Pour chevaux de 5 ans et plus, avec une distance à parcourir de 6000 mètres et avec corde à gauche. Le terrain sera très souple et l'allocation est de 900 000 euros sur ce type de parcours. 23 obstacles à franchir, s'agissant d'un itinéraire de tenue, les meilleurs sauteurs qui seront gérés leur course pourront prétendre aux places. Ça va être chaud, parce que là on a quand même du beau monde et sur un groupe 1, ça ne plaisante pas. Bon, allez à tout de suite pour la suite. Retrouvons tout de suite l'analyse en bref des partants les plus emblématiques de ce KT+. Au départ d'un KT+, les 3, 4, 5 et 10 se placent jusqu'à présent à tous les coups dans les 5 premiers. Les 5 et 12 apprécient énormément de courir sur l'hippodrome d'Auteuil. Le 3 obtient 100% de réussite sur le parcours du jour, à noter. C'est quand même important. Les 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 s'entendent parfaitement avec leur jockey du jour, ça aide. Les 4, 5, 9, 11, 13 et 14 sont au top de leur forme en cette saison. Le 12 affiche les meilleurs scores du lot du jour dans la spécialité du jour, le chip de Steeplechase. Viennent ensuite les 5, 10, As et 2. Alors, si vous voulez, le 12 est à 100% et les autres sont, de mémoire, ça descend jusqu'à 70% je crois. 70 ou 80%. Dans leur configuration du jour, vis-à-vis des oeillères comme aujourd'hui, les 1, 7 et 12 totalisent les meilleures performances du lot. Les 2, 3, 5, 12, 13 et 14 sont les meilleurs du lot du jour sur terrain très souple. Les 1, 2 et 12 sont les meilleurs sauteurs du lot du jour. Pas un refus, ni une chute dans leur carrière. Viennent ensuite les 3, 4, 5, 6 et 10 qui affichent entre 91 et 97% de réussite en obstacle. Donc, c'est pas mal quand même. Donc, c'est pour ça que je les ai mis parce que sur ce type de course, on recherche avant tout, vous avez vu, la distance. Donc, des chevaux endurants et des chevaux qui sautent bien. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les chevaux ne vont pas forcément, sauf dans le quartel aujourd'hui où vraiment ils se sont donnés. Mais sur des distances, c'était un 5100 mètres aujourd'hui. Habituellement, c'est pas aussi intense que ça. Et on a des courses qui sont des courses plutôt d'attente. Et puis, ils lâchent tout au dernier moment. Et là, par contre, je reprends le 4T d'aujourd'hui parce que je viens de le suivre en direct. Et le 13, il a mené de bout en bout et personne n'a pu le déloger. Bon, malheureusement pour moi, le 6, il s'est placé. Mais bon, je reviens sur le quintet du jour. Donc, il y a une des valeurs sûres qu'on ne peut pas se tromper, si vous voulez, quand on fait un pronostic, soit en steeplechase, soit en haie, c'est de prendre les meilleurs sauteurs. Parce que s'il n'est pas bon sauteur, ça va être quoi ? Ça va être des chevaux qui, de temps en temps, se ratent et tombent. Ou de temps en temps, refusent l'obstacle. Ou sont arrêtés par leur jockey. Donc là, c'est pour ça qu'il faut prendre les meilleurs sauteurs. Après, il faut regarder aussi. Alors, ce qui est intéressant, c'est le 3 qui fait 100% de réussite. Et vous voyez que le 3, il s'affiche aussi parmi les meilleurs sauteurs. Et puis, après, ça va être les plus endurants et les plus rapides quand même. Donc voilà, on a quelques indices sur ce qu'il faut chercher et ce qu'il faut d'ailleurs trouver. Voilà, à tout de suite pour la suite. Pour compléter l'analyse en bref que l'on vient de voir ensemble, on a déjà évoqué les sujets qui porteront des œillères. Et donc, les 1 et 7 porteront des œillères traditionnelles. Et les 4, 9, 10 et 12 seront équipées d'œillères australiennes. Je vous rappelle que dans la diapositive précédente, je vous disais que les 1, 7 et 12 avaient affiché les meilleures performances quand ils étaient équipés d'œillères. Et bien voilà, donc le 1, 7 et le 12, il va falloir les noter pour les placer dans nos formules de jeu vraisemblablement. Vous pouvez retrouver le détail du pronostic dans le blog dont je vais vous retranscrire l'adresse de ce blog dans la description de la vidéo en dessous de celle-ci. Et par ailleurs, je vous remercie de suivre aussi assidûment PassionCourse. Je vous remercie de toutes vos interactions positives, bienveillantes à mon égard et entre vous. Donc, écoutez, continuez comme ça. Je me régale quand je vous lis. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Bon, allez, à tout de suite pour la suite. N'oubliez pas un petit like. Et vous pouvez le faire à la fin de la vidéo. Tout de suite, notre rubrique, ils réussissent mieux que les autres. Les chevaux les meilleurs sont les 2, 1, 8, 7, 5, 12, 6 et 11. Les jockeys les meilleurs sont le 3, 11, 4, 7, 14, 5, 10 et 1. Les entraîneurs les meilleurs sont les 8, 10, 9, 11, 3, 7, 2 et 12. Les chevaux les plus rapides sont les 11, 14, 13, 3, 2, 7, 10, 5 et 6. Les chevaux en forme actuellement sont les 14, 6, 7, 2, 8, 4, 12 et 10. Donc, les meilleurs sauteurs du lot. Alors, c'est un redit par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, mais j'ai isolé. Ça nous permet de l'avoir de manière synthétique et qu'on le voit bien. Donc, les meilleurs sauteurs du lot sont les 1, 2 et 12. En ce premier temps, eux ont 100% de réussite en saut d'obstacle. Et les 3, 4, 5, 6 et 10 sont aux environs de 90%. Alors, dans notre rubrique, les toccards du jour, les nominés sont les 4 et 14. Alors, tenez-vous bien. En fait, je l'ai fait parce que je ne veux pas l'enlever de la chronique parce que sinon, à chaque fois, on va me dire, mais comment ça se fait, vous n'avez pas fait les toccards ? Bon, alors là, les toccards, effectivement, aujourd'hui, le 4 à 66,67% de réussite. Et le 14 à 72,73%. Ça vous donne un peu le niveau des autres. Donc, évidemment, ceux des toccards du jour qui pourraient arriver dans les 5 premiers, eh bien, effectivement, les 2, le 4 et le 14. D'ailleurs, je crois me souvenir, j'ai déjà fait la suite et il me semble qu'il y en a au moins un placé dans les 2, voire peut-être les 2. Oui, donc voilà. Et on retrouve tout de suite notre rubrique sur les écarts. On commence par les écarts chevaux, comme d'habitude. Et le 11 est sur le point d'atteindre le niveau de son écart moyen. On poursuit avec les écarts jockey. Donc, les 3, 7, 8, 11, 10, 11 et 13 sont sur le point d'atteindre leur écart moyen. Et on termine cette série des écarts par les écarts entraîneurs. Donc, les 1, 3, 5, 8, 10 et 11 vont atteindre le niveau de leur écart moyen. Et voici la synthèse de mon pronostic du jour. En base, j'ai retenu le 12. En première chance, j'ai retenu le 5, 2, 1, 3, 4, 10 et 7. En seconde chance, j'ai retenu les 6, 14, 8 et 11. Et les outsiders sont les 9 et 13. Voici mon pronostic qu'un T+, en 8 faux, avec un 9e cheval entre parenthèses en cas de non partant. J'ai retenu les 14, 6, 3, 2, 10, 5, 6, 12. Et entre parenthèses l'As, en cas de non partant, en cheval de complément. Voici mes conseils de jeu du jour. Je vous propose en jeu unitaire placé le 5, le 2 et le 12. En jeu unitaire gagnant placé le 14. En 2 sur 4, en combiné flexi avec le 14, le 6, le 12 et le 5. Un tiercé en combiné 6 chevaux avec le 14, 6, 2, 3, 5 et 10. Un quinte et plus en champ réduit flexi avec le 14, 5, 16 et 6 en base. Et un cheval de champ réduit. Et en chevaux de champ réduit, le 1, 2, 3, 10 et 7. Un quinte et plus en combiné avec le 14, 6, 3, 2, 5, 12 et As. Et un multi en 6 en champ réduit flexi avec le 12, le 5, le 6, le 14. Deux chevaux de champ réduit. Et en chevaux de champ réduit, l'As, le 2, le 3, le 10 et le 12. Voici venu le moment pour moi de vous remercier, de votre attention, de vous remercier bien sûr de vos likes, de vos commentaires, toujours aussi bienveillants, sympathiques, de vos partages, de vos abonnements, bref de tout ce qui fait vivre la chaîne. Merci, merci, merci. Bien sûr, je vous souhaite le meilleur et en particulier bonne chance pour vos jeux. Que la vie vous soit belle. Et puis croisons les doigts pour demain. J'espère que ce sera meilleur que celui d'aujourd'hui. Allez, ciao, à demain.